Alors on le sait, la crise sanitaire du Covid-19 et les confinements successifs ont eu un impact très très fort sur la santé mentale des enfants, des adolescents, avec des services de psychiatrie qui sont pris d'assaut depuis quelques mois. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Agathe. Vous êtes la maman de William qui a 16 ans, qui vient de rentrer en terminale. Et après deux confinements que tout le monde a connus, votre fils, il a développé ce qu'on appelle un syndrome de la cabane. Alors on va bien expliquer ce que c'est, parce que personnellement, j'en avais jamais entendu parler. En fait, il ne voulait plus sortir de sa chambre, ce n'est même pas de la maison. Alors on va revenir un petit peu en arrière. C'est vraiment formidable que vous soyez là pour témoigner, parce que c'est vraiment un sujet qu'on ne connaît pas. On va essayer de mieux connaître William. Comment s'est déroulé votre grossesse, les premières années de votre fils ? Est-ce que vous pouvez nous parler de lui simplement ? Oui, en fait, moi j'ai eu une grossesse plutôt compliquée. Après un premier cancer, je pensais ne pas pouvoir avoir un enfant. Et donc, quand William a été annoncé, évidemment, ça a été une joie incroyable. Donc j'ai porté William le mieux possible, le plus longtemps possible. Mais William est arrivé avec sept semaines d'avance, dans un accouchement un peu compliqué. Son papa n'étant pas forcément très présent non plus, on a développé avec William une relation très forte, très fusionnelle, qui perdure encore aujourd'hui. Et donc, notre relation fait qu'avec William, on a cette relation très particulière. Bon, mais il a eu un début de vie un petit peu, je dirais, il a été un petit peu secoué, quoi, voilà, par tout ça, j'imagine. Est-ce qu'il était sociable à l'école ? Est-ce qu'il avait des copains ? Alors oui, William a toujours été un enfant, un élève, un lycéen très sociable, beaucoup de copains. Plutôt d'ailleurs des gens plus âgés que lui. Il a toujours aimé partir à l'extérieur de la maison, partir en colonie, partir en vacances, même quand je n'étais pas là. Et on n'était pas collé l'un à l'autre tout le temps. Scolairement, c'était plutôt un élève, on va dire, moyen, c'est-à-dire pas très brillant, mais pas mauvais non plus. Mais en tout cas, un enfant qui ne travaillait pas, qui rêvassait, qui s'ennuyait plutôt en cours. Les profs avaient plutôt l'impression d'avoir un enfant très attachant, mais très dissipé. Et donc, on a été obligés aussi de le faire tester au niveau du potentiel intellectuel, puisqu'on avait été alertés par les professeurs, le fait qu'ils s'ennuient comme ça aussi souvent. On avait trouvé ça un peu bizarre. Donc, on avait fait tester William et effectivement, il a été diagnostiqué HPI au potentiel intellectuel et HPE pour émotionnel. Oui, le combo gagnant. Oui, le total. Je vous le confirme. Vous êtes une maman solo, vous le disiez. Vous habitez à Lyon, mais vous travaillez à Paris. Oui. Donc, vous avez mis William en internat, c'est ça ? Oui, à partir de sa classe de 5e. C'était trop compliqué à gérer. J'essayais avec les grands-parents de faire garder William pendant que j'étais à Paris. Jusqu'au jour où William m'a dit, maman, stop. Moi, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'avoir un cadre, j'ai besoin d'avoir des rituels. Et aujourd'hui, avec ton travail à Paris, un coup chez papi, un coup chez mamie, ce n'est pas possible. Donc, on a discuté longuement. Et à partir de sa 5e, il est rentré en internat où il retrouvait cette cellule, alors pas familiale, mais en tout cas avec ses amis. Ce cadre. Il en avait besoin. Et il le vivait plutôt bien, alors ? Oui, alors, il le vivait plutôt bien, avec de temps en temps un petit coup de culpabilité à maman parce qu'elle partait travailler à Paris et que lui est resté à l'eau. Mais oui, il le vivait plutôt bien. Et puis ensuite, il y a eu la crise du Covid. Donc, on est en 2020. Vous êtes, du coup, vous êtes tous les deux. Vous revivez ensemble. Vous vous retrouvez tous les deux à la maison. Comment ça s'est passé ? Ah bah, pour lui, super. C'est-à-dire que lui, il n'avait plus besoin d'aller à l'extérieur. Lui, il m'a toujours dit, c'est la meilleure période de ma vie. Il n'a plus besoin d'aller à l'extérieur. Il restait à la maison. Plus de bruit, du calme. Parce que c'est quelque chose qui supporte difficilement le bruit, le monde. Oui, depuis tout le temps. Il a toujours eu cette impression d'être dérangé, d'être heurté par le bruit, par les éléments extérieurs, par les gens à l'extérieur. Donc, cette période de confinement, pour lui, est plutôt une période qu'il a très bien vécue. À la maison, avec maman qui était en télétravail, puisque confinement. Et donc, c'était impeccable pour lui. C'était quoi, en fait, le fait d'aimer être à la maison ? C'était plutôt la peur du virus ou c'était autre chose ? Alors, je ne l'ai pas vraiment défini. Je pense que c'est un peu les deux. Il s'est renseigné pas mal sur le virus. Évidemment, on regardait les informations. De toute façon, on était submergé d'informations sur toutes les chaînes. Donc, il se renseignait sur le virus. Il ne semblait pas avoir peur de la mort, ni pour lui, ni pour ses proches. Donc, je n'arrive pas à savoir si vraiment c'est lié au Covid ou si déjà il avait un terrain propice à rester plutôt enfermé. Je pense que l'un et l'autre ont fait que ça a encore augmenté cette peur d'aller vers l'extérieur. C'est ça. Et puis ensuite, il y a eu le reconfinement en octobre 2020. Avec des... Enfin, les libertés ont été levées. Après, il a pu ressortir. Je vais y arriver. C'est compliqué. Pardon, mon fils a fait un cauchemar à 3h du matin. Je vous dis tout. Je suis crevée. Mais on va y arriver. Donc, en fait, en gros, voilà, c'est le fait que tout à coup, il puisse ressortir de chez lui, qu'il a paniqué, quoi. Oui, il n'a pas du tout... Au contraire, nous, on était plutôt contents de tous ressortir à l'extérieur. Alors, lui, pas du tout. Lui, il ne voulait pas sortir. Il voulait rester où il était, dans sa maison, dans sa chambre. Parce qu'en fait, ce n'est même pas que je reste que dans la maison, c'est que je reste dans ma chambre. Il ne voulait pas reprendre les interactions avec ses amis, avec l'extérieur, avec les cours. Donc, impossible de le faire aller au cinéma, impossible d'aller le faire voir des copains, impossible de le faire sortir. Oui, impossible de le faire sortir. Pourtant, je crois que j'ai tout essayé. La force, pas la force. La discussion, la persuasion. Mais William ne voulait pas du tout en entendre parler, même pour des activités qu'il aimait faire. Aller au restaurant, aller voir un film qui l'intéressait. Il ne voulait pas en entendre parler. Mais comment ça se manifestait, ces angoisses ? Alors, William avait la nuit, principalement la nuit. Ça commençait la nuit, des grosses crises d'angoisse. Il ne dormait plus. Il avait très envie de vomir. Il avait des migraines. Il pleurait. Alors, on était vraiment dans un état de panique. Donc, il se levait deux fois, trois fois, quatre fois dans la nuit. Donc, lui, il ne dormait pas, pour vous dire, moi non plus. Donc, on a passé des moments très compliqués. Et jusqu'à un moment où, en fait, on s'est dit, il faut arrêter d'aller à l'extérieur, de vouloir le forcer à aller à l'extérieur. Puisqu'on voyait qu'il était en souffrance, en permanence, chaque fois qu'on lui demandait de sortir. Même pour aller chercher du pain à 200 mètres de la maison, ce n'était pas possible. Donc, en fait, le seul endroit où il se sentait très bien, enfin à l'abri, c'était dans sa chambre tout seul. Oui. Oui.